Si je ne réfléchis avant d'être candidat, si je le suis, c'est parce que j'ai la passion de la France et que je souhaite vous conduire dans ce monde difficile pour les cinq ans qui viennent. Merci à tous les deux. On est à égalité parfaite du temps de parole. Merci beaucoup, David, pour ce débat. Merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées sur nos deux antennes pour la réussite de cette soirée exceptionnelle à quatre jours du scrutin. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et retour sur les chaînes parlementaires et politiques après plus de deux heures, 50 minutes de débat, plusieurs accrochages, de multiples attaques, des phrases assassines. Lors de ce duel de second tour, François Hollande a accusé Nicolas Sarkozy d'avoir divisé les Français, le renvoyant constamment à son bilan. Le président candidat quant à lui a reproché ses mensonges à la gauche et sa folie dépensière. Vous l'avez vu sur nos antennes, face à face, deux candidats, grands connaisseurs des dossiers, deux réteurs, deux débatteurs, toujours très pugnaces et deux peut-être visions de la France. Les Français feront leur choix le 6 mai. Mais déjà, nous en débattons ce soir ensemble, Brigitte, avec de nombreux invités. Et les commentaires avec nos invités sur ce plateau tout de suite. Roger Carucci, bonjour. Vous êtes sénateur UMP des Hauts-de-Seine. Roland Museau, bonsoir. Porte-parole des députés Front de Gauche. Arlem Désir, bonsoir. Vous êtes le numéro 2 du Parti Socialiste. Et Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste au Sénat. Bonsoir et merci d'être là. Roger Carucci, on va commencer avec vous. Est-ce que vous avez l'impression que votre candidat est sorti vainqueur de ce face-à-face ce soir ? Voilà une question qui ne se pose même pas, naturellement. Et je pense que nos amis ici vont dire l'inverse, évidemment, pour le leur. Bien sûr, moi, je ne prenais pas ce débat pour un catch, pour un match. Il n'y a pas de ring. La France n'est pas un match de boxe. Mais ça a permis ce débat à Nicolas Sarkozy d'interpeller François Hollande pour lui demander de chiffrer, de dire réellement sur quoi il faisait des dépenses, sur quoi il faisait des économies, dans quel domaine on allait pouvoir avancer, dans le domaine du vote des étrangers, dans le domaine de l'immigration, dans le domaine de la fiscalité. Dans tous ces domaines, François Hollande est habile. Moi, je ne dis pas le contraire. Je n'ai jamais sous-évalué, sous-estimé. François Hollande. Mais est-ce que ce soir, les Français ont les réponses qu'ils attendaient ? Précisément. Nicolas Sarkozy voulait débusquer, dit-il, François Hollande, sur certains thèmes. Est-ce que ça a été le cas, selon vous, ce soir ? Je crois que, quand même, sur un certain nombre de sujets, ça a été le cas, oui. Lesquels ? Par exemple, lorsque Nicolas Sarkozy demande clairement à François Hollande, donnez-nous les secteurs, par exemple, puisque vous dites que vous allez créer un peu plus de 60 000 emplois dans l'éducation, et vous laissez la fonction publique au même niveau. Dites-nous quels sont les secteurs où vous réduisez la fonction publique pour être au même niveau. Pas de réponse. Dites-nous quels sont les secteurs où vous allez faire des économies, puisque vous dites réduction des dépenses publiques. Pas de réponse. Voilà. Alors, demain, on reste gratis, mais la vérité, malheureusement, est affligeante. Arlène Désir, est-ce que François Hollande était dans l'esquive, comme le dit la droite ? Ce soir, je crois que François Hollande a nettement dominé ce débat. Il était... J'ai envie de dire, on avait un très bon prochain président, dont on voyait l'autorité, la force de conviction, face à un mauvais ancien président, qui était sur la défense. Il n'y a plus de doute pour vous, Arlène Désir ? En tout cas, moi, j'ai une très grande confiance dans le sens du premier tour et dans la force de la campagne que mène François Hollande dans cet entre-deux-tours, où il a rassemblé déjà, au-delà d'ailleurs, simplement des socialistes. Il y a des désistements, y compris de candidats du premier tour. Il y a un engouement que l'on sent dans les meetings. Et puis, il y a ce sentiment qu'il est prêt et qu'il incarne de plus en plus sa fonction. Quand, sur l'Europe, il a dit la façon dont il concevait la réorientation des politiques européennes, quand sur son incarnation de la présidence, la façon dont il réétablirait une présidence impartiale, l'indépendance de la justice, un président qui n'intervient pas dans tout, qui ne nomme pas les présidents de chaînes de télévision, on sentait qu'il était prêt à entrer dans cette fonction. En face, on avait un Nicolas Sarkozy qui refusait d'assumer son bilan et qui, finalement, non seulement n'assumait pas 5 ans d'échec de ses politiques sur l'emploi, sur la dette, et qui avait zéro proposition, qui n'a présenté quasiment aucune proposition en une heure et demie de débat. Roger Carucci, le bilan, il a bien voulu y répondre, Nicolas Sarkozy. Oui, mais parce que... Enfin, pardon, les socialistes sont gentils, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de crise, que finalement, tout devrait être si facile, mais si facile, qu'on se demande vraiment comment ce pays a été géré comme ça. Manque de chance, ce n'est pas si simple. Moi, j'entends M. Arlème Désir, s'il veut bien, on va laisser les électeurs tranchés dimanche soir. Ils sont déjà installés, ils se sont déjà répartis les postes, ils ont déjà tous tout ce qu'il faut. Très bien. Mais, je ne sais pas, vous dites déjà l'ancien président, attendez... Il y a un grand temps de changement, oui, qui se sent dans le pays, ça c'est certain. M. Arlème Désir, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Il y a un résultat du premier tour qui a déjà marqué une confiance des Français vis-à-vis de François Hollande. Attendez, M. Arlème Désir, il y a un deuxième tour. Laissez les Français s'exprimer. Vous n'avez pas à confisquer la démocratie, ni la République, ni rien. Je sais que c'est une habitude. Ils s'exprimont, n'ayez pas de doute, M. Carucci. Eh bien, écoutez, M. Arlème Désir, on va les laisser jusqu'à dimanche soir. Juste un mot aussi, évidemment, de nos invités Roland Museau et Jean-Vincent Placé. Avec ce débat, après ce débat, messieurs, est-ce que les Français ont à faire un choix clair, selon vous, entre deux visions de la France et peut-être même deux visions de l'Europe ? On en a beaucoup parlé ce soir. Oui, je crois que ce débat a permis de faire quelques démonstrations fort utiles. D'une part, je crois que François Hollande a pu avancer un certain nombre de préoccupations que nous avions défendues. Les préoccupations du Front de Gauche ? Un certain nombre. Sur les questions de la fiscalité, de plus de justice sociale, sur les questions de la mise à contribution du capital pour aller, nous le souhaitons, vers une meilleure répartition des richesses entre le capital et le travail. Il a, sur l'incrimination du rôle de la BCE, je crois qu'il y a eu des choses qui ont été dites... Ça, c'est le verre à moitié plein et le reste ? Non, non, ce sont des choses qui ont été dites, tout simplement, et qui sont plutôt positives. Je crois que ce que n'a pas pu faire François Hollande ce soir, c'est de faire en sorte que Nicolas Sarkozy se rappelle de son propre mandat. Mais ça, personne ne peut le faire. Et je pense que l'amnésie est totale chez le personnage. Et on est dans une situation où je crois qu'il est bien que nos concitoyens sachent que le bilan qui est terrible n'est rien quant au programme qui l'est plus encore demain s'il était réélu. Et donc je souhaite qu'il ne manque pas une seule voix pour élire François Hollande pour chasser Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes tombé de votre chaise ce soir ? Non, non, regardez, je suis là, souriant, encore après ces trois heures de débat. Et pourtant, François Hollande a dit, l'accord avec les Verts ne m'engage pas. Quelle a été votre réaction en ce moment précis du débat ? Madame Mabrouk, je salue votre persévérance ainsi que tous vos confrères et consœurs, parce que c'est la même question qui m'est posée depuis la mi-novembre, où effectivement... C'est un accord qui vous tient à cœur quand même, il semble-t-il. Il me tient très à cœur. Vous avez l'impression d'avoir des garanties ce soir ? Non, mais moi je vais vous dire, dans la vie, je ne fais pas de la politique avec des actes notariés. Il y a un accord qui est là, politique et parlementaire, avec le Parti Socialiste. Il a clairement dit ce soir qu'il ne serait pas respecté. Je vous propose que je puisse répondre, comme ça, cela éclairera peut-être au-delà de vos propres questions. Et donc cet accord, il est là. Et François Hollande, d'ailleurs, depuis le mois de novembre, m'a dit, prenons une distance, qui est d'ailleurs quelque part la logique de la Ve République, avec les accords de parti à parti. En disant, moi je suis au-delà de cet accord qui m'engage dans une certaine mesure et celle que je veux. C'est la posture à la Ve République. Nous, nous n'aimons pas la Ve République, notamment pour cela, nous préférons les accords politiques et parlementaires. Donc cet accord, il existe. Nous allons affronter les législatives après. Mais je vais vous dire ce soir, ma préoccupation, elle est simple, c'est de dire que je partage en tout point le réquisitoire fait par François Hollande vis-à-vis des cinq dernières années de M. Sarkozy. Échec économique, échec pour l'emploi, échec fiscal, échec sur les solidarités, échec écologique absolu, échec aussi sur l'exemplarité de la République. Je crois qu'on l'a dit sur les questions économiques et sociales. Mais la troisième partie sur la question de l'exemplarité de ce qui a été fait depuis cinq ans a été un réquisitoire très très dur. Et y compris, je vais vous dire, pour les militants écologistes, auquel j'appelle à voter massivement dimanche prochain pour François Hollande, c'est qu'entre le monsieur tout nucléaire et celui qui dit 50-50, et c'est sa proposition au-delà de l'accord d'ici 2025 nucléaire et énergie renouvelable, et celui qui a fait l'échec du Grenelle absolu, celui qui n'est pas clair sur les gazo-justices, celui qui n'est pas clair sur les OGM, celui qui n'est pas clair sur l'ensemble des politiques de l'eau, de l'environnement, de la pollution, et bien cet échec absolu, proche des grands lobbies économiques et financiers, cet échec absolu du président sortant, il faut durement le sanctionner, et évidemment il ne manquera pas une voix des écologistes dimanche soir pour François Hollande. Oui, ils ont raison les écolos, ils vont avoir 25 sièges, donc ça vaut bien, bien des messes. Je sais, monsieur Karouchi, que ce sont vos préoccupations, manifestement vous les exprimez, même à une heure tardive, mais pensez que certains pensent à l'intérêt général de ce pays. Au moins, laissez-moi parler, moi je vous écoute, et j'écoute ce qu'on dit. Non, non, j'en vais s'en placer. Non, 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 attendez, tout à l'heure, j'entends. Faites des propositions, faites des analyses sur M. Hollande, sur ces propositions. Je vous écoute, je vous écoute, je vous écoute, ne rabaissez pas la politique au niveau où vous l'avez pratiqué pendant 5 ans avec M. Sarkovi. Vous n'avez aucune leçon à donner, non, non, ni vous ni les autres. Parce que sincèrement, si on s'amuse sur l'exemplarité, on peut parler des commentaires sur le socialisme, sur les fédérations, sur un certain nombre de choses, on peut s'amuser. Oui, oui, attendez, quand vous vous dites qu'il faut chasser le président, vous croyez que c'est démocratique ça ? Ah oui, il faut le chasser, oui, c'est pas les urnes. C'est la démocratie, c'est la démocratie. C'est pas les urnes, les urnes. Pardon messieurs, ce n'est pas trois contre un, nous représentons toutes les sensibilités. Non, moi je n'interpelle personne, je dis seulement que tout ça n'est pas sérieux. On a bien, bon, je reconnais l'habileté de François Hollande, il vous dit 50%, 50-50 en 2025. Mais enfin, pendant mon mandat déjà, jusqu'en 2017, une seule centrale, pas 24, une seule, Fessenheim. Bon, très bien, donc on est très loin de, parce que je ne sais pas comment on fait, avec une seule centrale, une seule centrale d'ici 2017, ça voudrait dire qu'entre 2017 et 2025, vous en faites plus de 20, puisque si c'est ça l'accord, avant 2025, ça veut dire en un mandat j'en fais qu'une, mais enfin j'espère que le successeur sera très agile et très habile, parce que lui il faudra qu'il en ferme plus de 20. Donc, très bien, tout ça, on voit bien, n'a pas beaucoup de sens, on sait bien que c'est symbolique, il faut en fermer une. François Hollande dit, celle-là, parce que c'est la plus ancienne et sur une zone sismique, allons-y. Mais en réalité, il n'y a pas de volonté. Et moi je suis très étonné que les écolos disent, le discours de François Hollande nous convient, ça n'est pas vrai. Qu'on me dise que l'accord qui était signé préalablement convenait aux écolos, ça je comprends, mais que l'accord sur le fond, il n'est pas respecté par François Hollande, qu'on ne vienne pas m'expliquer aujourd'hui que c'est le cas. Peut-être qu'on va faire un passage. Messieurs, messieurs, je vais vous laisser répondre. Vous savez ce qu'on va faire, on va passer, parce que c'est un direct, on est obligé d'y aller au siège de l'UMP, on va voir l'ambiance sur place et on vous donne la parole dans quelques instants. On est avec Germain Andrieux. Germain Andrieux, c'est important de connaître l'ambiance dans les différents sièges. Vous êtes sur place, à l'UMP, les réactions, l'ambiance déjà. Oui, écoutez, je ne vais pas vous surprendre si je vous dis qu'ici, personne n'a changé d'avis après ce débat. Alors, on aperçoit peut-être encore Jean-François Copé, il vient de s'exprimer face aux militants, et il a constaté un François Hollande en retrait, un François Hollande imprécis. En fait, ce débat, ça a surtout été l'occasion pour ces militants de confirmer, de conforter leur opinion. Pendant tout le débat, les pics lancés par Nicolas Sarkozy ont été largement applaudis. Et puis, il ressort finalement que le candidat socialiste reste flou et imprécis. Je vous propose d'écouter tout de suite plusieurs réactions saisies à vif pendant le débat. Je vois vraiment la différence, à mon avis, entre un président de la République, quelqu'un qui maîtrise ses dossiers, qui était aux commandes du pays depuis 5 ans, et quelqu'un qui était à la tête de la Corrèze depuis quelques années. Je pense que c'est tendu, mais c'est assez tendu. Mais je pense que c'est aussi à la hauteur de l'enjeu. Je pense qu'on est à 3 jours du second tour et qu'il faut être tendu, car l'enjeu est très très important. Et donc, l'enjeu justifie l'attention pour moi. Je crois complètement, parce que les sondages des derniers jours ont montré que M. Sarkozy était encore capable de monter dans les sondages. Donc, on y croit toujours jusqu'au bout. Alors, vous l'avez entendu, peu importe, finalement, si ce débat ne jouera qu'à la marge. On parle de 1% de changement dans les intentions de vote. Eh bien, peu importe, ces militants veulent y croire jusqu'au bout. Ils veulent miser sur les indécis. Ils soutiendront, bien sûr, Nicolas Sarkozy jusqu'au bout, jusqu'au verdict final, dimanche soir, dans les urnes. Merci, Germain Andrieux, en duplex de la rue de Vosgira à Paris. Arlem Désir, vous avez entendu les militants. UMP, ils trouvent François Hollande flou et imprécis. Oui, bon, c'est le jeu. Ce sont des militants. Je dois leur reprocher de défendre leur candidat. Ce qui m'a frappé dans l'échange entre M. Carucci, tout à l'heure, et Jean-Marc Saint-Placé, entre Roger Carucci et Jean-Marc Saint-Placé, c'est que c'est un peu à l'image de l'échange qui a eu lieu pendant une partie de la soirée entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est-à-dire que, finalement, Roger Carucci pinaillait. Il disait, ouais, bon, alors, il n'y a pas le nombre de réacteurs. Mais non, alors qu'on a François Hollande qui, dans ce débat, a été, mais oui, justement, à chaque fois, dans la projection vers l'avenir. C'est-à-dire, la politique énergétique, c'est un problème dans tous les pays du monde, dans le nôtre aussi. Nous avons fait un choix historique sur le nucléaire. Il y a aujourd'hui une nécessité de faire monter en puissance d'autres sources d'énergie, mais en même temps, il l'a dit, de ne pas être dogmatique. Il y a beaucoup d'emplois dans le nucléaire, on ne peut pas faire une transition rapide. Et donc, oui, dans le prochain mandat, vous avez enfin, d'ailleurs, retenu ce chiffre, qu'il y aura un réacteur qui sera fermé, le plus ancien, celui qui est le plus exposé en raison de la zone sismique du Canada, etc. On a parlé du nucléaire, on a parlé d'autres thèmes. Mais donc, François Hollande, sur tous les sujets, sur la croissance, sur le problème du commerce extérieur et de notre compétitivité, sur l'Europe et sa réorientation, a été à chaque fois très précis et s'est projeté. Il présidait le débat, tandis que Nicolas Sarkozy avait bien de la peine à justifier son action et, en l'occurrence, son échec et son bilan. L'immigration, vous avez des éléments de langage, avant de vous le dire, ou quoi ? Sans même regarder l'émission, attendez. Franchement, moi, je pose qu'une seule question. Je dis aux écolos, vous êtes mis d'accord pour la fermeture de 25 centrales d'ici 2025. C'est l'accord. 24. Bon, 24. Très bien. On en ferme un. Mais bien d'accord, de 2012 à 2017. Moi, on m'explique donc. On va en fermer 23 entre 2012 et 2025. Je veux dire, c'est quelque part, vous avez, ça ne m'étonne pas l'UMP, une intériorisation du fait que la Ve République, le chef est élu, et on obéit au chef pendant 5 ans. Donc vous, vous allez désobéir à Hollande dès qu'il sera élu. D'ailleurs, j'espère qu'il ne souhaite pas que sa majorité parlementaire ne fasse que lui obéir. Parce que quand on est tout seul à diriger tout seul 60 millions d'habitants, il n'y a aucune formation au monde, aucune structure collective où cela marche. Pourquoi ? Parce que c'est normal que celui qui est élu, qui est président, ait sa légitimité autour de son projet. Il a dit des choses très claires et il va appliquer cela. Nous, dans la majorité parlementaire que nous espérons, nous apporterons des propositions. Vous garderez votre indépendance. C'est ce que vous voulez dire. Nous tiendrons dans la diversité et nous porterons ce qu'il y a dans l'accord que nous avons signé avec le Parti Socialiste. Et nous alerterons nos amis parlementaires socialistes sur cette proposition qui engage tout de même le Parti Socialiste. Et il y aura enfin, enfin, quelque chose qui s'appelle la République parlementaire. C'est-à-dire que le chef de l'État donnera des grandes orientations, le gouvernement gouvernera, c'est l'article 20. Ça n'a pas été le cas puisque M. Fillon était le collaborateur du président de la République. Et les parlementaires ne seront pas des godillots. Les parlementaires feront des propositions et votront des lois. Voilà, tout simplement. Je crois qu'on atteint là les limites de l'exercice de ce qu'est cette élection du président de la République qui renvoie une personne comme étant le sauveur, quelles que soient ses qualités, de nos institutions et de l'avenir de notre pays et pour nos concitoyens. Donc je crois, nous nous minuitons pour une sixième République qui renverse un peu la table et qui fasse que le travail parlementaire, le régime parlementaire, prenne sa place telle qu'il n'aurait jamais dû la perdre. Parce que c'est là, ce sont les représentants du peuple qui seront élus dans chacune des circonscriptions. Et j'espère que la proportionnelle ira au-delà d'un minimum de 15% tel que ça a été évoqué, qui est déjà un progrès, mais que ça aille au-delà. Parce qu'il faut absolument que toutes les sensibilités dans ce pays puissent être représentées au Parlement et que le travail parlementaire soit le travail qui mette en œuvre une politique nationale. Bien évidemment, aujourd'hui on est sous la Ve République, mais vous avez bien compris qu'elle était mon inspiration. Le débat que nous avons eu là tout à l'heure était assez incroyable. Dans quelle sens incroyable ? Je vais m'expliquer. Quand le président de la République n'a pas un mot pour ces 8,5 millions de nos concitoyens qui sont payés, qui gagnent moins que le minimum qui est de 954 euros le seuil de pauvreté. C'est 954 euros je crois, 8,5 millions de nos concitoyens. Il y a des millions de travailleurs pauvres. Il faut savoir qu'il y a 30%... Qu'a dit le candidat socialiste à propos de ces millions de personnes ? 30%, il faut savoir, rappelons-nous ça, 30% des SDF ont un emploi, mais ils ne peuvent pas avoir un logement, ils ne peuvent pas avoir un logement... Écoutez bien, 30% si vous permettez, c'est pas parce qu'on parle des SDF, il faut me couper la parole. 30% des SDF ont un emploi, mais ils ont un travail tellement mal payé, ils ne peuvent pas accéder au logement. Et il devait y avoir zéro SDF avec Nicolas Sarkozy. Regardez la situation dans laquelle on est. Moi c'est ça la France dont je veux parler, et c'est la France qu'a oublié, une fois encore ce soir, le président sortant. Je comprends ce que vient de dire notre collègue Muzot, mais dans le débat de ce soir, je n'ai pas plus entendu François Hollande que Nicolas Sarkozy parler effectivement de ces gens en dessous du seuil de pauvreté, tout simplement parce que... Bien sûr que si ! Non, 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 absolument pas, non, arrêtez, n'essayez pas de rattraper comme vous pouvez par les branches, ça n'a pas été l'objet du débat de ce soir. Vous aussi vous êtes amnésique ? Non, non, je ne suis pas amnésique, j'ai regardé le débat entièrement, pendant 2h50. Il n'y a pas eu de propos de François Hollande, sur les gens en dessous du seuil de pauvreté, ne me racontez pas d'histoire, les Français ont assisté au débat. Quand il parle des contrats de génération, quand il parle des emplois pour les jeunes, quand il parle du chômage des seniors, il parle de ceux qui sont confrontés à la pauvreté ? Non, ça n'a rien à voir avec les gens en dessous du seuil de pauvreté, et si vous qualifiez forcément tous les gens qui vont recevoir l'allocation d'entrée scolaire de gens en dessous du seuil de pauvreté, ça ne veut plus rien dire. Ce sont des réponses au problème du pouvoir d'achat, des ménages, les plus modestes, quand il parle de justice fiscale, ce sont des réponses. Je vous écoute et je ne vous interromps pas, j'ai du mal. Je vous écoute, mais on peut réagir. Vous m'interrompez systématiquement. On a presque l'impression de revivre le débat qu'on avait tout à l'heure, monsieur. Non, non, François-Land, il est soutenu. Non, non, attendez, attendez, attendez. Il a reçu un soutien, pardon, je mets celui du journal Minute. C'est le seul soutien nouveau qu'il a reçu entre les deux tours. Pas de caricature, on a le temps de l'apprentissage. C'est scandaleux ce que vous venez de dire. Mais il n'y a aucun autre candidat. Ici, je pourrais-moi dénoncer le déséquilibre total, parce que c'est facile. Mais il est lié à cette réalité, à l'isolement que vous avez fait 28 et demi au premier tour, nous avons fait 27. Je pourrais très bien vous dire, monsieur, attendons de voir. Et alors, et alors, et les autres... Messieurs, ce qu'on va faire ? Et par exemple, le président du groupe, ici, de l'Alliance centriste, qui a soutenu monsieur Bayrou au premier tour, et qui soutient Nicolas Sarkozy au deuxième tour, pourquoi n'est-il pas là ? Messieurs, Arlène Désir, pourquoi n'est-il pas là ? S'il vous plaît. Arlène Désir, on va élargir le débat, messieurs. Ce débat a été très regardé. C'est scandaleux, déjà. Ce débat a été regardé dans Roger Carotchi. Ça va vous intéresser. Laissez les Français voter, vous êtes une arrogance. Ce sera le 6 mai. Et c'est les Français qui vont en décider. Et j'espère, rien que pour vous ramener à l'arrêt, que les Français, vous ne pourrez pas vous dire qu'il en faut plus. Il en faut plus. Mais vraiment, vous êtes une arrogance. J'espère que les Français vous démentiront. Messieurs, nous allons donc retrouver Pierre Bonte-Joseph, qui se trouve effectivement dans le Cher, et on va voir ce que les téléspectateurs en ont pensé. Merci. Eh bien, écoutez, ici, il y a eu moins de débats que sur votre plateau actuellement. L'attention est montée crescendo au fil de la soirée. Il y avait d'un côté les plus accros réunis dans une salle à part, mais même les moins attentifs ont fini par tendre l'oreille après le dessert. On a remarqué ici beaucoup, beaucoup de jeunes, et je vous propose de les écouter. Je trouve que François Hollande, il s'en tire pas mal, parce que j'avais un peu peur. Il n'a pas énormément de charisme, François Hollande, et j'avais un petit peu peur qu'il soit un peu mou face à Sarkozy, qui est un grand orateur. Si, c'est vrai que la campagne a été très longue, et le débat arrive à la fin de la campagne, et c'est vrai que c'est un petit peu tard pour TESO. Je trouve que c'est assez équilibré. C'est assez équilibré, il y a des sujets sur lesquels ils sont un peu plus attaquables, mais non, pour le moment, ce qu'on voit, je trouve que c'est équilibré. De l'avis général, le débat a été respectueux, d'ailleurs, il n'y a pas eu de débat pendant le débat ici, les gens écoutaient jusqu'à la fin, un débat parfois un peu... Bon, on va remercier Pierre Bonte, Joseph qui était à Vierzon. C'est important aussi d'aller recueillir la réaction des téléspectateurs ailleurs qu'à Paris. Roger Carucci, on a évoqué dans ce débat tous les pays européens qui ont connu la crise. Ce qui est frappant, c'est que M. Zapatero, M. Papandreau, M. Berlusconi, tous ont été victimes de la crise. Ils sont sortants. Comment pensez-vous que Nicolas Sarkozy, après 5 ans, après 4 ans de crise, puisse rester au pouvoir ? Tout simplement parce que si vous comparez la situation de la France avec celle de l'Espagne, avec celle de l'Irlande, avec celle de la Grèce, naturellement, avec celle de l'Italie, la situation n'est pas du tout la même. Et quoi qu'en disent M. Hollande et ses amis, le bilan de ces 5 ans, c'est des Français beaucoup mieux protégés que la plupart de nos voisins européens. Malheureusement, moi j'aurais préféré sincèrement que nos voisins européens s'en sortent mieux, parce que l'Europe, globalement, s'en serait mieux sortie. Donc, nous avons des situations totalement peu comparables. Je précise d'ailleurs qu'un certain nombre de dirigeants européens, à tort ou à raison, n'ont même pas pu se représenter aux élections, parce que leurs opinions publiques les ont écartés, voire leur propre parti politique les ont écartés. Nous ne sommes pas du tout dans cette situation. Et si, alors qu'on nous disait que c'était terminé, etc., et à Noël c'était tout juste, si Nicolas Sarkozy ne serait même pas au deuxième tour, si au final, M. Hollande, qui était présenté comme le sauveur de la République, n'a fait qu'un point, 1,4, 1,5 devant Nicolas Sarkozy, ça veut dire que les Français reconnaissent, on verra bien le deuxième tour, laissons les Français voter, ça veut dire que les Français reconnaissent que l'action, la protection a été là. Alors ensuite, il y aura des choix de société, des choix différents en matière économique, mais là, on verra dimanche soir. Roland Museau, vous êtes d'accord avec cette analyse ? La France a bien tiré son épingle du jeu pendant la crise ? Non, 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 je crois qu'un certain nombre de nos concitoyens l'ont bien tiré, oui, mais les plus nantis, les mieux lotis, ceux à qui ont bénéficié les 2 milliards de cadeaux fiscaux sur l'impôt sur la fortune qui ont été faits quelques mois seulement avant que nous arrivions à entamer le débat électoral. Je crois que quand vous citez, madame, les 4 ou 5 pays que vous venez de rappeler et la crise qui frappe très durement leur peuple, je crois que ce qu'il faut qu'on ait tous en mémoire, c'est que, quels que soient les dirigeants de ces pays, ils ont tous appliqué les mêmes recettes. Et donc le résultat est identique surtout... Droite comme gauche ? Bien évidemment, droite comme gauche. J'ai cité des gens de droite comme des gens de gauche. Les spécialistes ou les dirigeants de droite ont appliqué des recettes qui sont des recettes libérales ou ultra-libérales qui ont conduit toutes au même mot et dont c'est bien cela qu'il faut remettre en cause. Et c'est pour cela qu'il y a eu un débat à gauche et qui est un débat positif, je crois, qui est utile pour nos concitoyens, qui est celui de savoir est-ce que l'on continue avec le traité de Lisbonne, est-ce qu'on continue avec les règles absurdes de Maastricht, est-ce qu'on s'interdit de travailler la relance avec effectivement un endettement qui soit un endettement vertueux parce que l'endettement n'est pas qu'une catastrophe ? Il peut être vertueux s'il est créateur d'emplois et de richesses au profit du plus grand nombre et du développement de notre économie. Voilà les questions qui sont posées, qui ont été posées pendant le débat du premier tour et qui demeurent aujourd'hui. Arrame Désir, ce soir Nicolas Sarkozy a un petit peu moqué l'inexpérience de François Hollande sur le plan européen. François Hollande qui dit qu'il aurait peut-être convaincu certains leaders européens, dont Angela Merkel, même s'il y a encore du chemin. Est-ce que c'est le cas ? Mais vous voyez déjà ce qui se passe depuis simplement le résultat du premier tour. qui a placé François Hollande en tête. En Europe, tout un coup, un ensemble de responsables se mettent à dire c'est vrai qu'il va quand même falloir repenser à la place de la croissance dans la réponse à apporter à la crise. C'est quand même vrai que ce que dit ce candidat de l'opposition en France, ce candidat socialiste, François Hollande, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'en sortir simplement avec un traité d'austérité puisque l'Europe a été dominée ces dernières années par le couple Merkel-Sarkozy et par une majorité de conservateurs. M. Barroso, le président de la Commission européenne, est conservateur. M. Von Rompuy, le président du Conseil européen, est conservateur. M. Juncker, le président de l'Eurogroupe, est conservateur. L'immense majorité des 27 gouvernements sont conservateurs. Et les deux grands pays dominants étaient dirigés par des conservateurs. Merkel et Sarkozy plus Berlusconi qui étaient là il y a encore quelques mois. Et donc on a déjà un effet de la façon dont François Hollande s'est ressaisi de ce débat. Parce que les économistes, les forces sociales, les oppositions socialistes, social-démocrates en Allemagne et dans beaucoup de pays disent « C'est vrai que nos peuples ne supportent plus cet étranglement économique, cette incapacité à maîtriser les marchés financiers, à avoir des réponses fortes de régulation. » Vous êtes un fin connaisseur des deux. Mais donc aujourd'hui, moi, au Parlement européen, vous savez bien que la voie de la croissance se passe par des réformes structurelles. Si vous me permettez, sur le Parlement européen, donner un témoignage très très simple. Au Parlement européen, parce que même si la droite est majoritaire, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens modérés, il n'y a pas qu'une droite, je dirais, radicale, ultra-libérale. Eh bien nous avons réussi à faire adopter depuis déjà plusieurs semaines une position du Parlement européen qui demande des eurobondes, c'est-à-dire ce que demande François Hollande, pour faire face à la dette et pour aller en solidarité aux pays sur-endettés, qui demandent une taxe sur les transactions financières. Et donc au Parlement européen, aujourd'hui, il y a une majorité de députés européens qui espèrent la victoire de François Hollande, même s'ils ne sont pas tous socialistes. Et je crois que la victoire de François Hollande le 6 mai, si les Français en décident, sera un changement non seulement pour la France, mais pour l'orientation des politiques de l'Europe. Je vais donner la parole à M. Placier. On va écouter justement sur ce thème important de l'Europe, sur ces deux visions entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. On écoute un extrait de ce débat tout à l'heure. C'est très patient. Qu'est-ce que vous avez tardé à résoudre la crise de l'euro ? Vous croyez que ça a été facile, M. Hollande ? Vous croyez qu'il suffit d'arriver avec son petit costume en disant, réglez, mettez-vous tous d'accord ? Vous savez que c'est 27 pays en Europe, que c'est une crise mondiale ? Vous pensez que ça a été facile ? Nous avons évité la disparition de la Grèce. Ça n'a pas été si facile. Nous avons évité l'implosion de l'euro. Ça a été un travail considérable qui a été fondé d'ailleurs sur le couple franco-allemand, dont il est irresponsable de vouloir le mettre en cause. Jean-Vincent Placier, Nicolas Sarkozy, parle du couple franco-allemand. Il va falloir convaincre Mme Merkel. Comment va faire François Hollande ? Le problème dans ce quinquennat, c'est que M. Sarkozy, qui est arrivé comme d'habitude un peu matamore en disant, voilà, maintenant on va écouter la parole de la France, en fait a été, pour prendre des mots actuels, le follower de Mme Merkel. C'est-à-dire que sur tout ce qui est économique, sur tout ce qui est gouvernement économique européen, tout ce qui est fiscalité européenne, tout ce qui est fonds d'investissement européens, tout ce qui est banque centrale européenne, ça a été la politique absolue de l'austérité et la politique de suivi à l'allemande. Et ça, d'ailleurs, il y a eu deux phases, en fait, dans cette campagne. À un moment, M. Sarkozy nous disait, ah ben, tout ce que j'ai fait avec Mme Merkel était formidable. Et puis à un moment, il y a eu un basculement dans le populisme en disant, quasiment anti-européen. Y compris, d'ailleurs, dans les dernières interventions qu'il a faites, mais qu'il n'a pas repris ce soir, il était arrivé, effectivement, à l'EMD, il a dit, son opposition sur le rôle et les compétences de la Banque Centrale Européenne, notamment par rapport aux euro-bonds et à la possibilité que la Banque Centrale puisse émettre directement pour influer, effectivement, sur la politique de change et sur la politique monétaire. Exactement. Donc il y a eu deux phases. Eh bien, c'est la deuxième phase qui est bonne. C'est-à-dire qu'il faut du volontarisme européen, absolument. Taxation des transactions financières, pas seulement l'affichage, mais la réalité. Une taxe carbone aux frontières européennes. Les fameuses normes environnementales et sociales, parce que c'est extrêmement important de ne pas dire acheter européen pour acheter européen. Oui, il faut acheter européen parce que nos produits sont socialement meilleurs, plus simples à produire à ce niveau-là et de meilleure qualité environnementale. Donc tous ces thèmes-là, nous devons les porter. Et je pense que ce sera l'un des éléments essentiels de la présidence de François Hollande dans les trois prochains mois, parce que nous ne réussirons pas sans l'Europe, mais nous ne réussirons pas non plus sans volontarisme français dans l'Europe. Les deux candidats ce soir se sont adressés, Roger Carotti bien sûr, à tous les Français, mais ils se sont aussi adressés aux 6,4 millions d'électeurs du Front National. À quels thèmes ? Quels thèmes qui ont été développés ? Et à quels argumentaires développés par Nicolas Sarkozy peuvent-ils être sensibles ce soir ? Tous les thèmes. Vous savez, un Français qui vote pour François Bayrou, pour Jean-Marie Le Pen ou pour François Hollande ou pour Nicolas Sarkozy, quand il prend le métro, il prend le métro. Quand il a des difficultés de logement, il a des difficultés de logement. Et quand il a des difficultés d'emploi, il a des difficultés d'emploi. Donc arrêtons de parcelliser comme si on avait en réalité une juxtaposition d'électorats. Ce sont des Français. Voilà, il y a 44 millions de Français qui votent, enfin, qui votent pour tous, mais qui votent. Moi, je crois que dans les thématiques de ce soir, les gens peuvent se reconnaître soit dans... Est-ce que Hollande est sérieux et peut réellement sortir le pays de la crise ? Réduire les déficits. Réduire la dépense publique. Réduire la dette. Et là, franchement, quel que soit le vote que vous avez émis, ça, vous êtes tous concernés. Parce que la dette, il faut bien la rembourser. Ça veut dire moins de pouvoir d'achat. Ça veut dire que le deuxième budget de l'État, c'est le remboursement de la dette. Donc on sait bien que là-dessus, tout le monde est concerné. Puis après, vous avez des gens plus ou moins sensibles à des sujets. C'est évident que le droit de vote des étrangers sera plus sensible du côté du Front National. C'est évident que les idées de nation... Alors les idées de nation, moi, je dis... Moi, je suis non pas un nationaliste, mais un défenseur de la nation. Je considère que la nation... Bah, j'aurais, c'était un défenseur de la nation. C'est pas un mot tabou ? C'est un mot tabou ? Pourquoi un mot tabou de la nation ? C'est une question que je pose. Non, mais il ne faut pas être naïf. Si le président Sarkozy adopte le discours qu'il a adopté depuis des mois et des mois, et qu'il a renforcé ces derniers jours, c'est tout simplement parce que c'est plus du clin d'œil qu'il fait aux électeurs et aux thèses du Front National. C'est simplement un appel clair et précis, argumenté d'ailleurs, c'est ça qui est terrible, à ce que les thèmes de l'extrême droite, qui sont développés par l'extrême droite, soient des thèmes qui viennent maintenant s'imputer directement dans le débat national et dans les décisions de la nation. Et donc c'est ça qui est grave. Et vous l'assumez, vous assumez ce discours qui dresse les Français les uns contre les autres. Vous assumez ce discours qui fait qu'aujourd'hui, la France est regardée comme étant un sujet d'étonnement parce que nous sommes en train de nous diriger vers un contre-exemple de ce qu'on n'aurait jamais voulu voir dans notre pays, à savoir de nous rapprocher des pays où le score de l'extrême droite est le plus éloigné. Et vous, ça ne vous dérange pas. J'adore tout le monde, mais enfin, quand M. Mélenchon à la Bastille dit « Je souhaite que les Rouges chassent les Blancs et leur fassent quitter le pays », qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est-ce qui exclut qui ? C'est un excellent discours, Bastille. Un excellent discours sectaire. Quand M. Mélenchon dit « Si nous arrivons d'ici 10 ans », parce qu'ils ne considèrent pas qu'avec Hollande, ils prennent le pouvoir. Si nous arrivons d'ici 10 ans au pouvoir, personne ne nous en chassera. Ça veut dire quoi ? Qu'il n'y aura plus d'élection ? Parce qu'on aura convaincu nos concitoyens de continuer comme ça. Comment ont réagi les réseaux sociaux ? Je suis sûre que ça vous intéresse. Nous allons retrouver tout de suite, en direct, depuis la rédaction de Public Sénat, Caroline Deschamps, qui va nous dire qu'est-ce qui s'est passé ce soir sur les réseaux sociaux. Eh bien, Twitter étant surchauffe, le mot-clé, le débat est en effet arrivé en troisième position des tendances Twitter dans le monde, et moi, président de la République, en deuxième position. Ce serait un peu le gimmick de la soirée sur Twitter. Alors globalement, les tweetos ont plutôt tendance à donner l'avantage à François Hollande. Pour le journaliste du monde, Arnaud Leparmentier, c'est net. Hollande met Sarkozy KO. Une chose est sûre, les militants des deux côtés, du côté PS, côté UMP, se sont livrés une bataille sans merci, à l'image de Benjamin Lancart, le président des jeunes UMP, qui se lâche, je cite, François Hollande rougit, il est en déroute dans les cordes, il prend la voix d'un adolescent prépubère, fautif. De son côté, Benoît Hamon, porte-parole du PS, ironise Caliméro Sarko. Beaucoup d'internautes auront relevé les références à François Mitterrand, César Armand cite François Hollande, vous n'êtes pas là pour donner des notes, bref, il fait Mitterrand 81, vous n'êtes pas mon professeur. Alors quand vient le volet économique, Mathieu Pigasse, le directeur de la PANQ, Lazare et le patron des inroccuptibles, a posté son premier tweet à l'occasion du débat. Il répond à Nicolas Sarkozy, qu'il a nommément cité au moment de la passe d'armes sur le bouclier fiscal, il répond, mensonge et calomnie, je n'ai jamais bénéficié du bouclier fiscal. Et puis la forme du débat a évidemment suscité beaucoup de commentaires, Johanna tweet, costume, décor et regard noir, Dark Vador a-t-il atterri sur nos chaînes ? 20-20 ironise également, plus la télévision est précise en couleur, plus les gens s'habillent en noir et blanc. Le médecin et animateur du journal de la santé, Michel Cymes, pose lui son diagnostic, calvitie androgénique pour François Hollande, spasme spinaux pour Nicolas Sarkozy, narcolepsie pour Laurence Ferrari et David Pujadas. Et puis je laisserai le mot de la fin à Mouloute de Canal+, qui paraphrase Jacques Seguela, à 57 ans, si t'as pas encore été président, t'as raté ta vie. Merci beaucoup Caroline Deschamps, il y en a déjà un qui a été président avant 57 ans. Nous ont rejoint sur ce plateau Florian Philippot, bonsoir, bienvenue à vous, vous êtes porte-parole de Marine Le Pen, avec nous Yann Verling, bonsoir, porte-parole Modem. Florian Philippot, Marine Le Pen a renvoyé dos à dos Nicolas Sarkozy et François Hollande en regardant ce débat. Est-ce que vous avez fait votre choix vous-même, personnellement peut-être ? J'ai été renforcé dans mon choix personnel du vote blanc, oui. Parce que je n'ai pas vu deux prétendants à la présidence de la République ce soir. J'ai vu deux prétendants au poste de sous-gouverneur de la Banque Centrale Européenne. Car ils ont quand même réussi l'exploit sur toute la partie économique et sociale, notamment sur la question de l'emploi, de ne jamais parler de la question essentielle, la question pourtant centrale, de l'ouverture totale des frontières à la concurrence des loyales, la question du protectionnisme que nous, nous préconisons. Pas un mot, comme si ça n'existait pas. On parle du déficit commercial, mais on ne parle pas de cette question centrale. On parle de la question de la crise de la zone euro, mais pour dire simplement qu'il faut à tout prix maintenir l'euro et à tout prix signer les pactes et les traités. Ah ça, ça ne vous a pas étonné de la part des deux candidats ? Ben non, donc c'est pour ça que je dis que ce sont les mêmes, que c'était deux jumeaux idéologiques qu'on a fait débattre ensemble de manière assez artificielle. Et c'est pour ça que c'était globalement assez pénible à suivre. Je pense que beaucoup de téléspectateurs étaient d'accord pour ça. C'était pas très intéressant. Sur quel thème est-ce que vous vous retrouvez plus dans certains programmes ? J'imagine que c'est le cas. Vous avez quelques points d'accord, j'imagine. Non, on n'a pas de points d'accord parce qu'on est sur une vision. Eux, ils ont beaucoup de points d'accord. Et vous, aucun ? Non, par contre, ce que je peux remarquer, c'est sur la forme. J'ai trouvé que, contrairement à 2007, où il avait été assez performant, Nicolas Sarkozy était ce soir assez fébrile, pas mal sur la défensive parce qu'il a été gêné par son bilan. Par son bilan tout au long. François Hollande a été meilleur. Sur la forme, peut-être. Ah, on avait fait un choix ce soir. Mais voilà ! Non, sur la forme. Sur le fond, je ne serais pas de différence. Il faut vous pousser un petit peu, il y a une verlingue. Sur le fond, non. Vous êtes le porte-parole de François Bayrou, dont on attend demain une position claire et une consigne de vote. Il a dit que ce débat devait orienter son choix. Est-ce que vous pensez qu'après ce débat, il est minuit et demi, peut-être qu'il a déjà pris sa décision ? Il faut s'appeler. Peut-être. On va en parler demain matin. C'est l'objet, justement, de notre... Vous êtes là ce soir. Vous voulez bien, on va faire les choses dans les formes. Mais je n'ai pas anticipé ce que François Bayrou va dire demain. Moi, j'ai noté ce soir que les deux candidats n'ont pas apporté de choses nouvelles par rapport à ce qu'on avait déjà entendu jusqu'à présent dans la campagne. Moi, j'ai quand même un regret ce soir. C'est qu'on n'ait pas eu droit à un débat de premier tour de même nature. C'est-à-dire avec tous les candidats, comme on l'avait souhaité, et qu'on se soit contenté depuis le début de cette campagne électorale d'une campagne à l'américaine où tout était ficelé sur un choix de deuxième tour et qu'il n'y avait pas de débat de premier tour. Je reviens sur ces regrets quand même parce qu'on a eu ce soir un débat que les Français attendaient. Il y a eu beaucoup d'audience. Je crois qu'on aurait eu une audience importante sur un débat de premier tour parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été dites dans la campagne de premier tour qui sont un peu passées à l'as maintenant dans ce deuxième tour. Le thème cher à François Bayrou a été repris en longueur. Il y a eu une confrontation entre les deux candidats ce soir. Je pense que ça devrait orienter votre choix. Vous savez que François Bayrou a écrit aux deux candidats pour leur poser des questions précises justement sur cette question essentielle qui nous paraît devoir être le centre du débat de cette campagne présidentielle parce que le prochain président de la République va avoir à gérer des situations extrêmement difficiles. Donc votre choix vous apportera en fonction des réponses sur cette question ? Oui, alors on a eu des réponses des deux candidats. On les a mis en ligne, les candidats eux-mêmes les ont diffusés. Preuve d'ailleurs que ce que François Bayrou a pu dire dans cette campagne avait une vraie importance. Et les candidats qui ont débattu ce soir ont montré que ça avait de l'importance. Pour autant, les réponses ne sont toujours pas suffisamment précises. Aujourd'hui, les engagements des uns et des autres d'arriver à l'équilibre des finances publiques en 2016 pour Nicolas Sarkozy, en 2017 pour François Bayrou, pour François Hollande, pardon. On ne vous le reprochera pas. Oui, ça m'est arrivé souvent de confondre les deux. C'est vrai, les deux François, c'est des prénoms qui sont proches, on va dire, pour le moins. Mais pas le nom. En tout cas, sur le retour à l'équilibre aujourd'hui, quand vous regardez dans le détail, vous n'arrivez pas au compte juste. Vraiment, aucun des deux candidats. Nicolas Sarkozy a parlé, en parlant de François Hollande de la gauche, de la folie des pensières ce soir. Bon, c'est le point de vue. Ah non, ce n'est pas mon point de vue, excusez-moi. C'est une citation. Non, vous le cifiez, pardon, Nicolas Sarkozy. François Hollande a répondu d'abord à François Bayrou, et non seulement sur les engagements en matière de désendettement. M. Carucci disait tout à l'heure, tout électeur, c'est vrai, est sensible au poids de la dette. Enfin, il l'a rappelé, on ne va pas refaire le débat, mais quelle augmentation, quelle gouffre, et en raison de folie fiscale, pour des cadeaux accordés à vos riches amis, au prix de la casse, de l'école publique, de notre modèle social. François Hollande, lui, a pris l'engagement à la fois d'être crédible et sérieux sur le désendettement, parce qu'on ne peut pas être dépendant des marchés financiers, mais aussi de donner la priorité aux services publics de l'école. C'était une des questions que soulevait François Bayrou à la préparation de l'avenir, de donner la priorité à la défense des grands principes sociaux auxquels les Français sont attachés. François Bayrou avait lui-même mentionné le Conseil national de la résistance, et les principes qui veulent que la solidarité, que la cohésion sociale, que le droit à la retraite, le droit à l'assurance maladie, soient garantis dans notre pays. Maintenant, François Bayrou prendra sa décision, c'est une force politique libre, le Modem, mais je crois qu'il est significatif que d'ores et déjà, dès le soir du premier tour, beaucoup d'amis de Yann Verling, je pense à des élus du Modem, comme Jean-Luc Benamias, a dit qu'entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, même s'ils auraient préféré que François Bayrou soit au second tour, je peux comprendre leur déception. Pour eux, il n'y avait pas photo, parce qu'il y avait... D'autres ont un tweet pour Nicolas Sarkozy. Pardon ? Oui, d'autres, notamment des sénateurs centristes qui viennent de l'UDF et qui sont plus classiquement, je dirais, attachés à la droite, ont pris position pour Nicolas Sarkozy. Quant aux électeurs, ils sont lits. Mais François Hollande, il ne change pas de projet entre les deux tours, mais il a la volonté de rassembler. C'est vrai que ça vaut à Roger Carucci d'être un peu isolé parfois dans les débats, parce que dans cet entre-deux-tours, il y a un président isolé au terme de son action et il y a un candidat qui lui rassemble et qui s'adresse à l'ensemble des Français avec sérieux. Roger Carucci, sur le désendettement, vous avez l'impression que vous apportez des réponses à François Bayrou ? Moi, je voudrais reprendre deux des éléments. D'abord, sur le désendettement, il est clair que les propositions de Nicolas Sarkozy, même si certains disent « Oh là là, c'est de l'austérité ! » En vrai, ce sont des propositions... Ce n'est pas de l'austérité pour tout le monde. Attendez, je vous écoute toujours avec attention, sans vous interrompre. Merci de ne pas prendre de mauvaises habitudes. L'allègement de l'ISF, ce n'est pas de l'austérité pour ceux qui vont en profiter. Merci de ne pas prendre de vos habitudes. Je sais que la démocratie vous ennuie, mais quand même, laissez-moi parler. Allez-y, allez-y, M. Carucci. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas en cause. Merci, monsieur. Vous n'avez pas encore gagné. Roger Carucci, allez-y. Ah non, mais c'est insupportable, déjà. Mais les droits de nos positions seront respectés si nous gagnons. Ne vous inquiétez pas, M. Carucci. Je ne serai pas mis en cage, donc... Vous vous remerciez infiniment. Vous êtes pas chérés, ce soir. Vous avez les réponses. Nous ne nommerons même pas les présidents de chaînes de télévision. Oh là 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 là. Ils seront nommés par des organisations dépendantes. Vous avez déjà tout ? Vous avez la police, le gouvernement ? Vous pouvez déjà tout faire ? Allez-y, sur le fond, sur le fond, Roger Carucci. Merci de me laisser parler. C'est un martyr, là, Roger Carucci. Non, mais vous, vous êtes d'une arrogance absolue. Vous avez déjà gagné, distribué les postes et attribué les librairies. Monsieur, pensez aux téléspectateurs qui nous regardent à 7h tardi. Je me demande ce qu'ils pensent, oui, les spectateurs. Alors, si, donc, je peux répondre, je dis simplement que, de manière claire, les propositions de François Hollande ne correspondent évidemment pas à la capacité de désendettement. Quand on dit qu'on va créer 150 000 contrats générationnels, d'ailleurs, au début, c'était 300 000, 65 000 dans la fonction publique, mais on ne sait pas bien où on rééquilibre. On sait qu'on dit, à part égale, ça ne bougera pas. Mais où est-ce qu'on fait les économies ? On ne sait pas. Ça veut dire qu'en réalité, pour le moment, il n'y a rien de précis dans les propositions de Nicolas... Nicolas, vous voyez, moi, je suis dit, je fatigue. Dans les propositions de François Hollande. Non, 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 non. M. Verling, vous ne pouvez pas vous y mettre aussi. Je suis désolé, mais je suis juste obligé de dire ce que j'ai lu dans la lettre de Nicolas Sarkozy. 80 milliards de réduction des dépenses, c'est à peu près l'estimation qu'il a fait dans sa lettre. Nous, on a fait une estimation à 50 milliards de réduction des dépenses. Tous les experts qu'on a rencontrés nous ont dit, ça va être très difficile. Vous êtes à la limite de ce qui est possible de faire en réduction des dépenses. Alors, 80 milliards, j'aimerais savoir comment on va y arriver. M. Verling, est-ce que vous êtes bien conscient, j'imagine, sans peine, que sur la seule année 2011, où on avait pris l'engagement de passer de 7,5 à 5,7 de déficit, on est passé à 5,2. C'est-à-dire qu'en un an, et c'est l'effort de tous les Français, il n'y a pas que le gouvernement, mais c'est l'effort de tous les Français, on a réduit de manière considérable les déficits. Et on a pris des engagements pour être à l'équilibre en 2016. Non, non, mais attendez, M. Verling, si en un an, on fait 2,5 de réduction, on passait de 7,5 à 5,2, permettez-moi de penser qu'en 4 ans, on peut faire ce qui reste de chemin, c'est-à-dire... 80 milliards. Oui, oui, mais ça veut dire qu'il y a une réduction. Vous avez eu la réputation dans cette campagne d'avoir été particulièrement... Pourtant, eh bien vous voyez... Austère, on va dire comme on nous a dit. Eh bien alors vous devriez être non seulement admiratif, mais même venir à notre soutien. Non, je veux juste te dire que 80 milliards, c'est inatteignable. Mais non, M. Verling, c'est pas inatteignable. Non, attendez, je voudrais juste... Attendez, mais c'est quoi ce truc-là ? Allez, Roger Garot, si on veut la financer. Non, mais attendez, vous êtes gentil, mais écoutez... Non, mais vous n'allez pas nous faire votre cirque. Non, je ne vais pas vous faire le cirque, simplement, déjà, 6 personnes pour Hollande, 1 pour Sarkozy, et si en plus je suis chaque fois interrompu... En équilibre, en temps de parole, finissez, M. Carucci. Non, 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 allez, soyez pas injuste, n'ontez pas en cause. Soyez pas injuste. Ah, les deux. Votre candidat, on parlait de la semaine dernière. Les deux. Ah bah oui, mais ils sont là au deuxième tour, je n'y peux rien, c'est la règle, sous la Ve République, en tout cas. Moi, je crois, j'ai entendu Florin Philippot dire, je n'ai rien entendu sur la protection européenne, ou plus exactement sur l'euro, je suis d'accord. Là-dessus, nous, notre candidat, d'ailleurs François Hollande aussi, favorable à l'euro et à la construction européenne. Il a dit que l'Europe est à sortie de la crise. Je reprends son expression ce soir. L'Europe est sortie de la crise. L'Europe est en voie de sortir de la crise, et c'est tant mieux pour tout le monde. Mais oui. Vous avez vu ce qui se passe en Espagne, aux Pays-Bas ? Je dis seulement que, non pas chacun des États, mais dans l'évolution. Mais si, c'est sérieux. Il faut dire la vérité aux Français. Mais je dis la vérité aux Français. On ne peut pas continuer comme ça, alors dire tous les 3 mois qu'on est sorti de la crise, alors qu'on n'est pas sorti de la crise. Florian Philippot, ce qui a été dit, c'est qu'avant, c'était pire qu'aujourd'hui, on a traversé quand même une crise avec des pays concours. C'était quand même pire qu'aujourd'hui, quand vous voyez la situation. Non, je crois que ça ne fait que s'empirer, et que tous les pays de la zone euro, comme nous l'avions dit au départ, sous les critiques... C'était au bord de l'éclatement, on l'est moins aujourd'hui. Ah non, je ne crois pas du tout qu'on soit moins au bord de l'éclatement. Ils sont en train de tomber comme des dominos. La dernière victime, c'est l'Espagne. 200 000 chômeurs de plus par mois en Espagne. C'est catastrophique. Il y a eu la Grèce. La Grèce, ce n'est pas du tout résolu. 25% de baisse des salaires dans le privé, 50% dans le public en un an. Voilà ce qui s'est passé en Grèce. Est-ce que c'est ça qu'on veut donner pour la France ? Je n'ai pas vu de vision de l'avenir pour notre pays, pour l'Europe, dans ce débat de technicien. Je n'ai pas vu de vision. Je suis d'accord sur un élément, c'est qu'on ne fera pas l'Europe uniquement avec des techniciens. Moi, j'ai voté contre Maastricht. J'ai fait campagne contre Maastricht. Par la suite, j'ai voté la création de l'euro quand j'étais parlementaire européen. Je le reconnais bien volontiers. Et aujourd'hui, je suis conscient que l'Europe doit être profondément réformée de l'intérieur pour fonctionner différemment. Il y a 30 ans que vous dites ça aux Français. La gauche et la droite première. L'Europe sociale, la réforme de l'Europe depuis 30 ans, ça ne se fait jamais. Un mot pour vous dire, parce que vous avez cité tout à l'heure le mot de frontière. Si Nicolas Sarkozy a eu, d'ailleurs, pas mal d'attaques des uns ou des autres, notamment à gauche, c'est qu'il a dit qu'il souhaitait défendre les frontières de l'Europe. Depuis 10 jours, il a découvert le mot de frontière. Non, 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 c'est pas vrai. Et le répète, meeting après meeting, il fait le même discours. Non, mais c'est quand même incroyable. Nicolas Sarkozy fait le même meeting depuis 10 jours. Chaque jour, il fait le même meeting. Vous n'allez pas reprocher au président de la République française de défendre les frontières de l'Europe ? Non, de parler. Ah, de parler ? Je trouve que c'est encore pire de parler quand on ne le fait pas. Moi, je préfère limite le Parti Socialiste qui ne fait pas croire qu'il le fera. Ah, ben voilà. Je préfère une posture, une posture... Depuis tout à l'heure, vous nous dites que vous êtes d'accord que François Hollande... Non, non, mais c'est important. Je vous expliquez ce que vous dites. Vous dites que François Hollande a gagné cette partie sur la forme. Vous vous dites que vous préférez le discours sur le regard aussi. Je préfère une posture, je préfère quand on dit la vérité. Quand le Parti Socialiste nous dit « Moi, je n'aime pas les frontières, etc. » Au moins, c'est franc. L'UMP au pouvoir, il n'aime pas les frontières. Il ne font pas les frontières, il ne les ferait pas demain. Mais je n'aime pas qu'on mente aux Français. Pour des raisons bassement électoralistes. D'ailleurs, la conclusion, permettez-moi, de Nicolas Sarkozy, qui s'adresse, un, aux électeurs de Marine Le Pen expressément, puis aux électeurs de François Bayrou expressément, ce n'est pas au niveau. Je peux vous poser une question. Vous souhaitez plus la défaite, semble-t-il, de Nicolas Sarkozy que de François Hollande ce soir ? Non, moi, je voudrais la victoire de la France. J'ai trouvé que sur la forme, oui, Nicolas Sarkozy était un peu en dessous. C'est mon droit, c'est mon avis. Maintenant, je considère que Nicolas Sarkozy, s'il perd, ou François Hollande, s'il perd, peu importe, ce sera de leur faute, et de leur faute intégrale. Il va gagner, entre les deux. Oui, mais si Nicolas Sarkozy perd, puisque c'est votre question, ce sera de sa faute, parce qu'il aura trop trahi. Et je me demande d'ailleurs s'il ne sera pas un petit peu aidé par ses amis. Jean-François Copé, on sait bien, qu'il a plutôt envie que Nicolas Sarkozy perde. On va parler du style de la présidence. On va parler cet après-midi, en faisant des divisions au sein de l'UMP. On va parler du style de la présidence. Arlène Desir, en parlant, Arlène Desir. Parce que M. Filippo et M. Carucci ont eu un échange assez long. Je crois que M. Carucci devrait en tirer une leçon. Il n'y a aucun intérêt à faire du Front National le centre de la campagne de second tour. Vous voyez, on a l'impression quand même que vous êtes lancé... D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il était quand même à votre l'heure, là. Oui, vous m'interrompez, j'en fais pas un cirque. Rassurez-vous. Mais en même temps, vous pouvez quand même ne pas m'interrompre. On a dit votre... Vous faites une sorte de course effrénée, là, depuis le premier tour, avec le Front National. On a finalement une dérive d'une droite qui a commencé le quinquennat en parlant de politique de civilisation avec Edgar Morin et qui le termine en parlant de hiérarchie des civilisations avec Claude Guéant et qui a M. Buisson dans l'oreillette. On a l'impression, tout à l'heure, encore, quand M. Sarkozy s'exprimait sur l'immigration, qu'on était dans la surenchère, le jeu sur les peurs, la peur de l'islam, la recherche de boucs émissaires. Tout cela ne vous sert à rien, vous n'en serez même pas récompensés. Restez, je crois que c'est ce que souhaitent beaucoup de gaullistes. On a vu le malaise qu'a provoqué l'interview de M. Longued en minutes hier. On a vu la condamnation de M. Luc Châtel et de Mme Dati et d'autres de vos collègues. Restez sur les valeurs de la République et sur les réponses que les Français attendent, par exemple. Nous n'avons pas parlé du chômage, nous n'avons pas encore parlé du pouvoir d'achat. Je vous laisse terminer sur ces thèmes. Dans les partis, on va parler aussi des préoccupations. Je crois que les préoccupations, justement, de nos concitoyens, c'est la croissance, c'est l'emploi, c'est la réorientation des politiques européennes, c'est que l'Europe ne soit pas soumise à se traiter d'austérité. Dans le débat de ce soir, on a vu un François Hollande qui, sur chacun de ces thèmes, vous avez moqué le contrat de génération, c'est une proposition concrète par rapport au chômage des seniors. Si les sondages disent vrai jusqu'au dernier moment, le 6 mai, le 7 mai, François Hollande arrive et les ennuis aussi. Il se retrouve face à une situation très compliquée. Vous allez mener une politique de gauche dans la pire des situations. Ça arrive souvent que la gauche se retrouve aux responsabilités parce que la France est en difficulté. Moi, je me souviens, en 1997, Jacques Chirac fait la dissolution parce qu'il prétend que la situation budgétaire rendra impossible la qualification de la France pour l'euro, qu'il va falloir faire un plan d'austérité très dur, qui ne peut pas prendre le risque d'attendre les élections législatives prévues en 1998. Il anticipe. Oui, Lionel Jospin se retrouve aux commandes du pays et finalement, il parvient en changeant de politique économique avec des choix qui sont contestés à l'époque par vos amis, y compris des choix fiscaux. Il a augmenté l'impôt sur les sociétés des très grands groupes, avec des choix sociaux, les emplois jeunes, les 35 heures, avec des choix de solidarité, la couverture maladie universelle, à faire une politique à la fois de croissance, de relance de l'emploi, de réduction des déficits de l'État, remise des comptes sociaux à l'équilibre. Nous, nous avons remis les comptes de la sécurité sociale à l'équilibre. Commerce extérieur excédentaire, monsieur, ça veut dire de l'emploi. Il y a eu un million de créations d'emplois, monsieur Philippot. Ça, ça concerne vos électeurs aussi, vous savez. Il a fait un peu croire François Hollande quand il dit qu'il n'a pas signé le traité. C'est votre approche idéologique. Lui, il a fait en sorte qu'il y ait une politique de croissance. Il a fait en sorte que même si nous étions dans la perspective de nous qualifier pour l'euro, et je crois qu'on a bien fait de qualifier la France pour l'euro, il y ait une politique de croissance. Ce n'est pas simplement des critères de stabilité qui étaient les critères de maîtrise. Mais si vous pensez à l'austérité à la croissance, est-ce que ce n'est pas un peu caricatural ? Précisément, c'est ce que nous disons. Il faut à la fois le sérieux dans la gestion des comptes publics, parce que l'endettement, comme l'a dit François Hollande dans ce débat, ça veut dire qu'on paye en intérêt de la dette pratiquement autant que ce qu'on a encore à dépenser pour l'éducation. Donc oui, il faut le désendettement, mais on ne désendettera pas la France, on ne sortira pas davantage l'Europe de la crise s'il n'y a pas des outils pour la relance de la croissance, sur l'investissement, si on ne prépare pas l'avenir. Pour nous mettre des enseignants devant des élèves, ce n'est pas gaspiller de l'argent public, c'est préparer les emplois de demain, parce que qualifier nos jeunes, élever leur niveau de formation, en faire des citoyens, c'est aussi préparer la compétitivité de demain. Yann Verling, on a souvent dit, à raison, je crois que tout le monde peut en convenir, que François Bayrou dit la vérité. Il a dit la vérité peut-être avant tout le monde. Quand vous avez écouté ce débat ce soir, c'est un discours de vérité de la part des deux candidats. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que pour ce qui nous concerne, on n'a pas eu les réponses aux questions qu'on a posées sur la manière d'arriver à l'équilibre des finances publiques. J'insiste là-dessus, parce que ça reste une inconnue pour nous. Quel que soit le président qui sera élu dimanche prochain, on a une inconnue sur cette question-là. Parce que je suis d'accord avec l'idée selon laquelle la résorption de la dette publique ne doit pas être le seul aboutissement de toute politique économique. Il doit également y avoir des politiques qui consistent à relancer l'économie, à relancer une activité économique créatrice d'emplois. Mais fonder uniquement, comme François Hollande l'a prévu, fonder uniquement la politique de croissance sur de la dépense publique alors que les caisses sont vides, c'est effectivement quelque chose qui, à un moment donné, ne va pas fonctionner. Moi, je note, par exemple, dans un des propos de François Hollande, qu'il a dit, alors je ne sais pas s'il l'a dit ce soir, mais je l'ai entendu dire avant, qu'il allait faire un audit des finances publiques. Et qu'on regarde l'audit de ces finances publiques. Par la Cour des comptes et à partir de là ? À partir de là ? Qu'est-ce qui va arriver ? La Cour des comptes et la Cour des comptes, croyez-vous qu'elle va dire autre chose que ce qu'elle a déjà dit ? Je veux bien vous répondre. Elle va dire la même chose que ce qu'elle a déjà dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, aller plus loin dans la dépense publique. Et au contraire, il faut être dans une stabilité de la dépense publique. Or, les deux programmes, tant celui de François Hollande que celui de Nicolas Sarkozy, mais encore une fois, attendons de voir si d'ici dimanche il y a encore des réponses là-dessus, mais les deux programmes proposent des dépenses publiques supplémentaires. J'entends bien qu'ils sont dans des logiques de dire, on va aussi réduire les dépenses, on va aussi augmenter les recettes, chacun avec des dosages différents. Mais il y a de la dépense publique supplémentaire. Alors ça rend tout ceci caduque, avec des prévisions de croissance qui sont au-delà de ce que prévoient les organismes financiers de type FMI et autres. Donc voyez bien que nous, aujourd'hui, on est dans une situation d'insatisfaction en regard de ces réponses. C'est important. Arlem Désir et M. Carautier. Il y a, d'après les rapports de la Cour des comptes, 70 milliards de niches fiscales, aujourd'hui, qui sont accordées tous les ans, qui sont une sorte de dépense publique, dans le sens où on exonère un certain nombre de richesses de l'imposition à laquelle elle devrait être soumise. Nous en supprimons 50 milliards. Il y a donc la nécessité, effectivement, d'assainir les comptes publics par de nouvelles recettes. Et d'abord, encore une fois, en n'accordant pas 2 milliards d'exonérations d'impôts sur la fortune, des exonérations incroyables aux revenus du capital. Il y aura donc une imposition équivalente pour les revenus du capital et pour les revenus du travail, etc. Mais il faut aussi continuer à préparer l'avenir, soutenir l'université, faire en sorte que le crédit impôt recherche, qui aujourd'hui est capté pratiquement essentiellement par les grandes entreprises, soit aussi au bénéfice des petites et moyennes entreprises. Faire en sorte que les exonérations de charges sociales et fiscales très importantes, qui sont accordées aux entreprises, puissent être conditionnées à une politique de l'emploi. C'est l'idée, d'ailleurs, du contrat de génération. C'est-à-dire, si vous gardez un senior dans l'emploi et que vous embauchez un jeune avec un contrat à durée à déterminer, alors ça vaut la peine d'accorder une exonération de charges. Si vous pratiquez vraiment l'égalité salariale homme-femme, si vous redistribuez le bénéfice annuel de l'entreprise davantage dans l'outil de production, dans l'investissement, dans les salaires, que dans la rémunération des actionnaires, alors on peut moduler l'impôt sur les sociétés. Faire en sorte, aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés est payé à environ 8% par les très grands groupes et à plus de 30% au taux plein par les petites et moyennes entreprises. Vous le savez, François Hollande a proposé trois taux d'impôt sur les sociétés. Donc on peut, avec la même masse de finances publiques, utiliser des instruments qui favorisent l'avenir plutôt que de favoriser la distribution de la rente à des catégories qui n'en ont pas besoin. Là, on passe à côté d'une question essentielle, notamment dans la question de la dette. Mais ça conditionne aussi tout ce qui va avec, la croissance, l'emploi, le pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce qu'on continue de s'endetter de manière obligatoire auprès de banques et de marchés financiers à des taux élevés, de plus en plus élevés, surtout quand on est en crise, alors que nous pouvions... Les taux sont assez bas en France. Oui, ça augmente. Oui, mais en fait, c'est relativement... Si, si, ça augmente. Et vous savez, oui, la Grèce, il y a deux ans, était à 3%. On a vu ce que ça a donné. L'Espagne aussi... 3,43. Oui, 3,43. C'était moins de 3 il y a peu de temps. Et avant 73, depuis qu'il y a eu cette loi complètement absurde, nous sommes les seuls à en parler alors que c'est essentiel, les seuls à en parler dans le débat politique, parce que les experts qui s'y connaissent en parlent, mais ce n'est pas dans le débat français, malheureusement, au niveau politique. Eh bien, avant, nous pouvions emprunter directement auprès de la Banque centrale, auprès de la Banque de France, à taux d'intérêt nul ou quasiment nul. Aujourd'hui, nous sommes les otages de ces marchés financiers et de ces banques et nous leur payons chaque année des intérêts exorbitants. Sur 1 700 milliards d'euros de dettes, nous avons déjà payé 1 400 milliards d'intérêts. Voilà l'essentiel de la dette. Il est là. Mais la Banque centrale européenne a prêté à beaucoup d'États et finalement, elle a prêté de l'argent indirectement. Elle prête aux banques, oui. Elle a arrosé les banques européennes à hauteur de 1 000 milliards à la fin de l'année dernière. Toujours les banques qui reprètent ensuite à des taux à 5-6 % aux États. Ça n'est pas normal de donner le temps de pouvoir aux marchés et aux banques. Et ça, c'est une question que ni la gauche ni la droite ne veulent aborder et ne veulent briser parce qu'ils sont dans cette même matrice idéologique ultra-libérale. Je ne sais pas si on est dans une matrice idéologique. Je veux seulement dire que la différence entre François Hollande et nous, c'est que lui continue de vouloir accroître les dépenses de fonctionnement. Quoi qu'il dise. Parce que les contrats à génération, les 60 000 emplois supplémentaires, ce sont des dépenses de fonctionnement. Nous, nous avons par le plan de relance, par exemple de 2008, par un certain nombre de mesures qui ont été adoptées, dit « c'est l'investissement ». Oui, nous ne sommes pas favorables à une austérité qui consisterait à détruire les emplois. Nous disons simplement que si nous parvenons à faire des réductions de dépenses de fonctionnement, dans les dépenses de l'État, dans le domaine de la fonction publique, il faudrait d'ailleurs voir sur les dépenses des collectivités territoriales, puisque j'ai entendu M. Montebourg se flatter de réduire de 10% les dépenses de fonctionnement de son département et proposer que toutes les collectivités territoriales en fassent autant, ce qui est une bonne idée. Mais pour l'ensemble, il faut réduire les dépenses de fonctionnement dans ce pays, pour relancer l'investissement, pour accroître effectivement ce qui peut être source d'avenir. Mais tout ça, ça nécessite d'avoir des finances saines. Alors j'entends bien ce qui est dit sur « il faut remettre en cause, y compris le système bancaire et tout ». Oui, mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'investissement. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est... Ça n'est pas une mince affaire quand même, la question bancaire et les marchés financiers. Je suis d'accord, sauf que pour le moment, je dis pour le moment, M. Philippot, nous empruntons sur les marchés financiers à un taux plus bas qu'à un an. Alors je ne dis pas que ça va durer, j'en sais pas. Un financement plus haut, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Sur l'investissement, il y a une proposition, il y a une proposition qui va être empruntée à 0 ou 0,25. Sur l'investissement, le problème... Mais justement, ne soyons plus dépendants des marchés financiers, c'est ça la question. Par exemple, pour les petites et moyennes entreprises, il y a eu une proposition très concrète dans cette campagne que François Hollande a rappelée ce soir. L'accès au crédit pour investir pour les petites et moyennes entreprises est très difficile. Les banques hésitent, elles hésitent à prendre des risques. Il a proposé la création d'une banque publique d'investissement. Non, qui n'existe pas. Il y a des instruments qui sont épares et qui ne fonctionnent pas. Non, il y aura un instrument qui viendra en elle aux petites et moyennes entreprises avec des fonds régionales. Dans un instant, on va se rendre rue de Solferino dans un instant. On va faire un dernier tour de table. Ce sera la dernière question d'accueillir de nouveaux invités qui sont nos éditorialistes. Pour vous, le 6 mai, quel sera le choix pour les Français ? Le choix... Je ne vous parle pas des deux candidats, je vous parle des deux visions. Oui, j'avais compris. Je pense que le choix, il est entre un principe de précaution qui consiste à dire... Il y a des gens qui n'aiment pas le comportement de Nicolas Sarkozy. Il y a des gens qui n'aiment pas sa personnalité. Mais personne ne peut dire qu'il n'a pas la volonté de protéger les Français et de faire en sorte que la France arrive à l'équilibre, s'en sorte alors que tout autour de nous, malheureusement, les constats sont beaucoup plus désastreux. Voilà, c'est le choix entre quelqu'un qui a l'expérience, la compétence, l'envie de protéger, l'envie de désendetter le pays et d'un autre côté, quelqu'un, moi je ne nie pas l'intelligence, la compétence de M. Hollande, mais je dis seulement, il est dans un système où la dépense publique est un élément majeur et où il va nous entraîner, peut-être contre son gars, d'ailleurs au moins au début, après quoi il y aura peut-être une correction comme en 83 par rapport à 81, mais au moins au début, il va nous entraîner effectivement dans une folie dépensée. Le tour de table, Florian Philippot, je vous pose vraiment la question ? Oui, moi, résolument au vote blanc, mais j'aimerais qu'on remette de la sincérité et de l'honnêteté en politique. Voilà, que la gauche cesse d'aller voir les travailleurs quelques jours avant l'élection en faisant croire qu'elle va devenir sociale. C'est le Front National, le Chévalier Blanc, qui va remettre le vote de l'immigration. Non, et que Sarkozy arrête de faire croire qu'il va réduire l'immigration, alors qu'il en a encore fait plus que Jospin. Il y a un problème de sincérité aujourd'hui vraiment en politique, et il faut remettre de l'honnêteté, cesser le cynisme électoraliste, c'est ça l'enjeu essentiel aujourd'hui. Ma candidate n'est plus là, je le regrette, mais nous serons une force d'avenir, et notamment des législatives avec le rassemblement bleu marine. Demain, nous aurons une consigne de vote claire, nette et précise de François Bayreau ? Il l'avait dit. Oh là là, j'ai compris que non. Vous voyez bien que, bien évidemment que si le choix était simple, il n'y aurait pas eu d'offre politique de François Bayreau au premier tour. On aurait fait le choix d'un des deux qui est aujourd'hui présent au deuxième tour. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Nous sommes libres, nous ne sommes pas tenus aujourd'hui par des accords politiques qui nous obligeraient à nous prononcer pour l'un pour l'autre. Mais c'est vrai qu'il aura un jugement sur les deux candidats. Oui, je pense. Et le fera quand, à quel moment, demain, pour avoir juste une précision sur le... Nous avons deux réunions, et je pense que ce sera l'issue de la seconde réunion qui se prononcera dans l'après-midi. Le mot de la fin, Arlem Désir, le choix du 6 mai pour vous ? Ce sera le choix entre continuer 5 ans de plus avec le même président, Nicolas Sarkozy, qui a échoué, mais qui en plus ajoutera la hausse de la TVA, la course-poursuite derrière Mme Le Pen, la division des Français, la dénonciation des corps intermédiaires, des syndicats, ou un candidat, François Hollande, qui a décidé de mettre la justice au cœur de toutes ses actions et qui a un projet pour redonner confiance en l'avenir et préparer cet avenir en donnant la priorité à l'éducation, à la jeunesse, à l'emploi et à la réorientation de la politique européenne parce qu'on ne peut plus distinguer l'avenir de la France de celle du continent européen, de celui du continent européen. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Nous allons tout de suite partir au siège du Parti Socialiste, rue de Solferino. On retrouve Thomas Soulier pour nous dire comment les sympathisants, les partisans du PS ont vécu cette soirée. Eh bien, Brigitte, ce soir, l'ambiance était plutôt studieuse au siège du PS. En fait, dans la cour, les militants ont suivi ce long débat quasi religieusement. Et à l'étage, ce sont les ténors du parti qui étaient réunis dans le bureau de Martine Aubry. Dans ce bureau, il y avait Ségolène Royal, Jean-Marc Ayrault ou encore Benoît Hamon. Et à la sortie, devant les journalistes, tous ont salué la clarté, l'autorité, la maîtrise des dossiers de François Hollande. Voilà pour les mots qui reviennent ce soir ici sans cesse. Quasiment des éléments de langage. Et vous le voyez, les lieutenants, comme les militants, se sentent ce soir galvanisés par le débat et croient plus que jamais en la victoire. Merci, Thomas Soulier, donc en direct du siège du Parti Socialiste. Et nous retrouvons, allez-y, nous sommes en direct. Voilà, nous sommes en direct et nous allons accueillir tous nos éditorialistes. Gérard Leclerc, vous avez déjà rejoints sur ce plateau. Denis Jambard, Jean-Louis Gombeau et puis Gilles Leclerc. Allez, vous asseoir. Gérard Leclerc, vous avez évidemment regardé avec beaucoup d'attention, j'imagine, ce face-à-face. Est-ce qu'on peut dire qu'on a assisté peut-être au débat le plus violent de tous les débats d'entre-deux-tours de la présidentielle ? Oui, sans doute le plus dur, le plus tendu. Mais aussi, moi, je trouve le plus beau des débats. Depuis 1974, je trouve que c'était un débat qui était très complet. Tous les sujets ont été abordés. Et on a véritablement vu sur chacun des sujets deux politiques différentes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que débat très tendu, mais il n'y a pas eu de chaos. Très franchement, il n'y a pas eu un moment et il n'y a pas eu l'un des deux qui a perdu pied. Il y a eu un réquisitoire de François Hollande sur la présidente. Oui, alors ça, c'est la troisième surprise. La troisième chose, c'est qu'on attendait plutôt que Nicolas Sarkozy renverse la table et que François Hollande soit un peu, essaye d'éviter les erreurs et soit un peu sur la défensive. En fait, ça a été plutôt l'inverse. Dès le départ, c'est François Hollande qui est à l'offensive. Et Nicolas Sarkozy répond un peu en contre au tennis. En contre. Et ça, c'est effectivement un peu surprenant. Alors ensuite, suivant les thématiques, ça a été plutôt l'un ou plutôt l'autre qui ont été plus à son aise, plus à son avantage. Mais un peu la surprise, c'est que c'est François Hollande qui est à l'offensive. On va peut-être écouter justement cet extrait du débat. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Elysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. Dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. Gilles Leclerc, quelle image a cherché à cultiver ce soir François Hollande ? C'est une image de peut-être futur président. C'est-à-dire que probablement que pour le téléspectateur, il avait effectivement un face-à-face entre un président en exercice, président sortant, et en face de lui, un président potentiel. Et qu'il n'y avait pas de déséquilibre probablement dans l'image d'ailleurs de ce débat ce soir. Et pour répondre à votre question, on pouvait imaginer que peut-être demain, François Hollande pouvait tout à fait incarner la fonction présidentielle. C'est une transformation qui a commencé à se faire d'une façon assez nette depuis le résultat du premier tour, notamment dans les derniers meetings, dans les dernières prises de position, notamment dans les émissions de télévision. Et ce soir, c'était assez net. On vient de entendre, notamment dans cette avant-dernière partie, sur le style de peut-être futur président de François Hollande. C'était un espèce de réquisitoire catalogue. Mais voilà, il donnait à imaginer ce que pouvait être une présidence ou une façon d'exercice d'être président, mais différente de ce qui s'est passé pendant cinq ans. On peut imaginer que de ce point de vue-là, dans la crédibilité, François Hollande a sans doute réussi son examen de passage ce soir, s'il en avait encore besoin. Denis Jean-Barre, Nicolas Sarkozy, vous a-t-il donné le sentiment de fuir son bilan ce soir, ou au contraire, de le défendre vigoureusement, même pied à pied à certains moments ? Oui, je trouve que notamment sur la partie économique, il a défendu pied à pied, en utilisant parfois de ses bons arguments. Mais la question au fond qui est posée, c'est de savoir si ce débat change le cours des choses, change ce qu'on voit dans les sondages et au fond ce qu'on projette. Et votre réponse ? Ma réponse, c'est que c'est non. C'est que je pense que Nicolas Sarkozy avait un objectif, c'était de démontrer que... Moi, il m'a surpris dans sa tactique. Je pensais qu'il allait essayer de faire peur à travers le changement incarné par François Hollande. Il allait surtout essayer de démontrer que c'était un homme incompétent. Je crois que là où François Hollande a réussi son débat, c'est qu'il a montré qu'il était compétent sur tous les dossiers et qu'il pouvait répondre ou dialoguer ou prendre la main, même, dans le débat face à Nicolas Sarkozy. Et donc, la stratégie de Nicolas Sarkozy a, me semble-t-il, de ce point de vue, échoué. Il fallait, pour reprendre l'expression de Gérard Leclerc, qu'il renverse la table. Il n'a pas réussi à la renverser. Et donc, je pense que, comme d'ailleurs tous les débats précédents, ça ne change pas une élection qui paraît de plus en plus inéluctable. Alors, c'était un débat assez technique, où il était notamment beaucoup question d'économie et de chômage. On va entendre François Hollande à ce sujet. Nicolas Sarkozy, vous aviez dit, c'était en 2007, que si le chômage ne tombait pas à 5% de la population active, vous considérez que c'est un échec. C'est un échec. Alors, vous pourriez dire, j'ai une excuse, la crise, elle est là, personne ne la conteste, mais enfin, le chômage a plus augmenté en France qu'il l'a augmenté en Allemagne. Il est de 6,5% de la population active. Nous sommes à 10. Bon, vous me permettrez de revenir sur les chiffres que vous avez donnés, M. Hollande, ils sont fous. Et je vous en donne la preuve. Prenons les chiffres, parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent, du BID. C'est un chiffre incontestable. Le chômage a augmenté de 18,7% en France sur la même période. Il a augmenté 37% en Italie, de 60% en Angleterre, de 191% en Espagne après 7 années de socialisme, de 103% aux États-Unis. Et dans la moyenne des pays de la zone euro, dans la moyenne, le chômage a augmenté de 39,6%, c'est-à-dire exactement le double. Je ne me glorifie pas d'une augmentation de 18,7%. Je dis simplement que je me demande pourquoi M. Hollande, qui veut prétendre à diriger la France, doivent absolument, pour dire du mal de moi, minimiser les résultats de la France. Nous avons un taux de chômage qui a augmenté deux fois moins que nos partenaires de la zone euro. Jean-Louis Gombon, on vient de le voir, bataille de chiffres sur le chômage, mais aussi bataille de chiffres sur la dette, bataille de chiffres sur le déficit. J'imagine que vous n'avez pas noté les points, qui a marqué des points, mais où est la vérité ? Non, alors, la vérité, sur l'histoire du chômage, il faut prendre les chiffres de l'UNEDIC et de la NPE. Pourquoi aller chercher les chiffres de l'OIT ? Oui, mais pour se comparer aux autres Européens, il y a une norme, je dirais, européenne. Et sur la norme européenne, les chiffres du chômage, ils augmentent soit, si catégorie A et B, C, D, ils augmentent soit de 700 000, soit de 1 000. Je pense que les chiffres qu'a donnés François Hollande sont exacts. Sur la question de la dette, c'est plus compliqué, parce qu'effectivement, s'il prend la dette à la fin 2012 et la moyenne de la dette sur 2007, il est à 600 milliards. Mais en réalité, la dette a augmenté, on pourrait dire, de 550 milliards, puisque lui, il arrive au pouvoir à la mi-2007 et à mi-2012. Donc, voilà, c'est un peu, je dirais, exagéré de la part de M. Sarkozy, de dire une erreur de 100 milliards, vous faites une erreur de 100 milliards. Non, il ne fait pas une erreur de 100 milliards, il y a un problème de décalage sur 6 mois. Je pense que le débat a été, d'ailleurs, je pense que j'en ai honte. Je ne vois pas en quoi, d'ailleurs, les gens comprennent la différence entre 500 milliards et 600 milliards d'euros de dette. Je crois que personne ne voit, en fin de compte, la différence réelle. Donc, ce que je pense surtout, c'est que le débat a été de haut niveau. Je trouvais que c'est bien meilleur que le dernier que j'avais suivi. Deux grands connaisseurs de dossiers. On peut chipoter sur le taux de chômage, etc. Parce qu'en fait, quand on regarde, que ce soit où il était ou pas, c'est vrai que le chômage a beaucoup moins augmenté que l'Espagne, beaucoup moins augmenté que la Grèce. On ne peut pas comparer. Ce n'est pas des mêmes pays. Enfin, ce n'est pas par hasard que l'Allemagne est meilleure que nous. Ce n'est pas grâce à Mme Merkel. C'est grâce aux structures historiques de l'industrie allemande. Ce n'est pas non plus grâce à Schröder. Ce sont des trucs qui remontent aux années 60, bien plus tard. Il y a un tissu de PME. Enfin, donc, on ne peut pas comparer. Et comme on ne peut pas comparer la France à l'Espagne. Donc, je crois que le système de la comparaison n'a strictement... Des deux côtés, d'ailleurs, n'a strictement rien de convaincant. Mais cela dit, moi, j'ai trouvé ça intéressant, malgré tout. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, beaucoup plus intéressant que la dernière fois. Et je ne saurais dire... Parce que le problème, c'est à qui chacun des deux s'adresse. Pour les télésplicateurs, Gérard Leclerc, les convaincus, ils ne sont plus à convaincre. Mais les indécis, ces fameux indécis, ceux qui vont prendre, comme l'a dit François Bayreau, il a dit que cette élection se jouera à la dernière minute. Ces indécis, ce soir, que peuvent-ils penser ? Est-ce qu'ils vont voir le match des personnalités ? Il y aurait peut-être une personne sur dix qui... Ça, c'est vraiment difficile à dire. La seule chose que je crois tout le monde, sur laquelle tout le monde peut se mettre d'accord, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de chaos, quoi. On n'a pas vu, jusqu'au bout, chacun a défendu ses positions. Vous avez noté quelques phrases, des hypercules de droite, des gauches qui ont déstabilisé. Du côté de Nicolas Sarkozy, je les ai notés. Il a quand même traité François Hollande de menteur, de petit calomniateur, de girouette, d'incompétent, etc. Et François Hollande, en général, a répondu par de l'ironie, mais l'ironie qui était méchante. En lui disant, vous, vous n'êtes responsable de rien, vous confondez la France avec votre personne. Enfin, vous voyez qu'il y en a quand même eu. Ce n'est pas le concours de la petite blague ? Oui, c'est ça, on n'est pas dans les petites blagues, etc. Donc, oui, ça a été très vif, mais avec quand même chaque fois, on n'en restait pas seulement à des échanges de genre d'amabilité. Il y avait quand même derrière chaque fois des dossiers avec des arguments qui étaient intéressants. Et d'ailleurs, ceux qui ont marqué des points ne les ont pas marqués toujours là où on le pensait. Je pense que sur les dossiers économiques, finalement, sur son bilan, Nicolas Sarkozy, ça en est plutôt bien sorti. En revanche, sur l'immigration, je trouve que là, Hollande, au contraire, alors qu'on pensait que c'était sa faiblesse, il s'en est plutôt bien sorti. Et pareil, sur le statut, le rôle du président de la République, là, je crois que l'avantage est du côté de François Hollande. — Mais est-ce que vous pensez que les électeurs, Gilles Leclerc, ils voient plus clair ce soir ? Parce que c'était quand même très technique. — Vous dites technique, mais c'était quand même ultra politique, à la fois dans la posture, dans l'affrontement des projets. Et on a vraiment vu des vraies différences sur la politique économique. C'était très net. — Des vraies différences sur les questions de société comme l'immigration. Ça n'était pas la même politique. Bon, honnêtement, le dernier thème, c'est-à-dire sur l'international, il y avait, je dirais, quasiment un consensus, comme souvent, voilà, au cours de ces dernières années, mis à part savoir à quel moment on allait se retirer d'Afghanistan ou pas. Honnêtement, c'était pas un grand clivage. Pour le reste, on parlait des indécis tout à l'heure. On sait, les précédents débats l'ont montré dans les autres affrontements précédents. C'est qu'en général, les indécis... Chaque camp est en général conforté par un débat, sauf chaos. Il n'y a pas eu de chaos. Je suis tout à fait d'accord avec Gérard. Les indécis, en général, on sait qu'ils se répartissent à peu près d'une façon équilibrée compte tenu de la tendance qui existe déjà. Et cette tendance, elle existe. Il y a un favori. Il y avait un challenger ce soir. Ça ne devrait pas remettre fondamentalement en cause cette tendance. Mais moi, je pense qu'il y a eu un vrai débat politique où, en tout cas, ceux qui pouvaient hésiter entre un projet contre un autre, ils ont aujourd'hui les clés pour choisir. Denis Jean-Barre, les deux candidats sont en campagne depuis longtemps. François Hollande depuis plus d'un an. Nicolas Sarkozy depuis quelques mois. Ce soir, qui avait encore du souffle ? Nous sommes à trois jours du scrutin. Qui pouvait encore aller plus loin ? Écoutez, je trouve qu'ils en ont beaucoup tous les deux. Parce que, franchement, c'est pas que je veux éviter la question. Mais je trouve que tous les deux... Non, non, pas du tout. Non, mais voilà. C'est quand même deux hommes qui viennent de faire une campagne très longue, comme vous venez de le dire. L'un qui sort d'abord d'un mandat très lourd aussi. Et donc, je trouve qu'en effet, on a quand même la chance, dans ce pays, d'avoir des hommes politiques de qualité. Mais moi, je... Voilà, je me mouille. Je pense que c'est plutôt François Hollande qui s'en tire bien dans cette affaire-là. Pour une raison, d'ailleurs, bien simple. Parce que tout le monde a souligné la qualité du débat et la connaissance des dossiers. Or, Nicolas Sarkozy l'a tenté à un moment donné, mais finalement, il a renoncé et essayé de prendre le cheval de l'inexpérience de François Hollande. Or, devant lui, il avait quelqu'un qui n'était pas du tout inexpérimenté. C'est-à-dire qu'il possédait tous ses dossiers à fond, avec un point de vue différent de celui de Nicolas Sarkozy. Et c'est d'ailleurs la vertu de ce débat. Au moins, on a vu, en effet, clair là-dedans, même si parfois, ça pouvait paraître un peu complexe. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Denis. Il emporte la partie, en gros. C'est ce que vous venez de dire. Mais le problème, il est... Qui est-ce qu'il a... Il s'agissait pour Nicolas Sarkozy d'avoir un transfert de voix sur son nom, dimanche prochain. D'ailleurs, il l'a clairement montré à la conclusion, qui est quand même ciblée, et qui montre d'abord, à mon avis, une vraie fébrilité. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est rassembleur au début, et après dire clairement comme ça, je m'adresse aux électeurs de Marine Le Pen et de François Bayrou. Oui, il l'a dit, et de François Bayrou. Si c'est ça, son objectif, parce que c'est à cette aune-là qu'il faut viser le gain du match, si on peut dire. Si c'est à cette aune-là, c'est-à-dire amener des gens qui n'ont pas voté pour moi au premier tour, de le faire s'ils ont voté Marine Le Pen ou François Bayrou, est-ce qu'on peut dire, dans cette perspective-là, dans cette problématique-là, que François Hollande a emporté la partie ? Je n'en suis pas convaincu. Mais alors, moi, je le crois, parce que je partage le point de vue de Gilles Leclerc, c'est-à-dire que je crois que les indécis se répartissent à peu près... Mais ce n'est pas des indécis ! Ils ont voté pour... Non, non, mais on n'a plus que 10% d'indécis, d'après les sondages. Donc ce sont eux qui vont se répartir à l'issue de ce débat. Alors après, on peut imaginer qu'il y a des transferts qui se font. Ça, c'est... Il y a peut-être tout, c'est... Il y a quelques transferts, mais pas grand chose. Donc ça se joue sur ces fameux 10% d'indécis. Et moi, je pense, et c'est ce que montrent toutes les anciennes élections, c'est que les indécis se répartissent après le débat de la même manière que les gens qui s'expriment dans le vote. Oui, il faudrait ajouter aussi quelque chose d'important. Il me semble que, par rapport à ce match, entre guillemets, ce soir, il y avait une personnalité qui était ultra connue de la part de l'opinion publique, c'est Nicolas Sarkozy, président de la République sortant, qu'on a beaucoup vu dans les médias, à la télévision depuis 5 ans, beaucoup. François Hollande, on l'a quand même moins vu, même s'il est évidemment connu. Et il y avait probablement de la part des téléspectateurs une envie de mieux connaître François Hollande et de voir si, au fond, il allait être capable de répondre et d'affronter Nicolas Sarkozy. Et là, probablement, je rejoins ce que disait un peu Denis, là, probablement que les citoyens, les électeurs du second tour se sont dit qu'il y a quelqu'un qui peut aussi avoir le costume et que donc, au fond, il y a une espèce d'équilibre. Et avec aussi une découverte de quelqu'un qu'on connaissait moins que l'autre. Ça, ça a pu contribuer à aider, sans aucun doute, François Hollande au cours de ce débat. Je peux se souvenir de ce qu'on disait autour de cette table juste avant le débat. Il faut que Nicolas Sarkozy renverse la table. Le mot de la conclusion, Gérard ? Objectivement, je redisais, aucun, il n'y a pas eu de chaos. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, Nicolas Sarkozy n'a pas renversé la table. C'est vrai. Il a joué en contre, il a répondu, quelquefois il a mis son adversaire en difficulté. Mais il n'y a pas eu de moment, véritablement, où c'est lui qui a pris l'ascendant. Il gagne au point. Il n'y a pas eu de chaos, mais il y a eu des hypercutes de droit, de gauche. Non, non, je ne pense pas qu'il gagne au point. Le point, ça, c'est chacun... On va dire que ce sont des électeurs qui tranchent. Voilà, c'est bon. C'est une très belle conclusion qui nous arrange, Gilles Leclerc. On va revenir, justement, Brigitte, sur les... Non, mais je pense que c'est des électeurs tranchés eux-mêmes. Bien sûr. Revenons avec Sonia, voilà, sur les temps forts de ce débat d'entre-deux-tours. C'est un sujet qui est signé Mounir Soucy. Pas de round d'observations. Dès les premières minutes, les candidats entrent dans ce débat et donnent sa tonalité. Il sera musclé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous êtes contents. Les Français le sont loin, mais vous, vous êtes contents. Et donc, dois-je ajouter sur la croissance, puisque vous en parlez, que nous sommes... Que nous sommes... De façon éhontée, je dois accepter. Pour l'instant, je n'ai rien mis qui puisse justifier cette expression. C'est un mensonge. Non. Lequel ? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Lequel ? Quand vous dites, je suis toujours content. Ah bon, alors, je ne parle pas de ça, que je ne prends pas mes responsabilités. C'est un mensonge. Pile en contre-projet, Nicolas Sarkozy et François Hollande déroulent leurs arguments. Les chiffres pleuvent et les lignes de fracture se dessinent. Nicolas Sarkozy, vous aviez dit, c'était en 2007, que si le chômage ne tombait pas à 5% de la population active, vous considérez que c'est un échec. C'est un échec. Bon, vous me permettrez de revenir sur les chiffres que vous avez donnés, M. L'Andy sont fous. Non. Et je vous en donne la preuve. Prenons les chiffres, parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent, du BID. C'est un chiffre incontestable. Chômage a augmenté de 18,7% en France. Sur la même période, il a augmenté 37% en Italie, de 60% en Angleterre, de 191% en Espagne. Nucléaire, droit de vote des étrangers, immigration jusqu'au halal dans les cantines. Les questions qui ont agité la campagne se retrouvent au cœur du débat. Si vous donnez le droit de vote aux immigrés, avec la tentation communautariste que nous connaissons aujourd'hui et que nous voyons chaque jour, que vous dénoncez comme moi, d'ailleurs, à ce moment-là, pour les municipales, il y aura des revendications identitaires et communautaires, des horaires différenciés pour les femmes et les hommes dans les piscines, des menus différenciés dans les cantines municipales, des médecins différenciés pour les hommes et les femmes dans l'hôpital. Sous ma présidence, rien ne sera toléré en termes de présence de viande halal dans les cantines de nos écoles. Au terme de 2h50 d'un échange souvent tendu, François Hollande conclut en restant fidèle à sa ligne de rassembleur qui veut se placer au-dessus des partis, quand Nicolas Sarkozy tend encore une fois la main aux électeurs indécis du centre et du Front National. Voilà pour les moments forts de ce débat. Merci de nous avoir suivis. On arrive au terme de cette émission. Merci Brigitte. Merci Sonia. Merci à tous. Merci à tous.